bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire du mix média donc j'ai mis ma comment ma ma nappe pour pas tâcher mon bureau donc c'est une vidéo que je vais faire en deux fois où je raccorderai la vidéo parce que là je vais poser du gesso et donc on va attendre que ça sèche donc ça sera du mix média à partir d'une palette de peinture comme ça en bois donc voilà j'espère que ça va vous plaire donc voilà et donc on va commencer à poser le gesso up donc je vais la faire aujourd'hui demain je vais attendre que ça sèche et du coup voilà je vais la faire voilà en deux fois mais oui si je peux je sais pas si c'est trop long je mettrai deux vidéos sinon je mettrai une vidéo je verrai à la fin comment je vais procéder en fait donc voilà moi je le trouve un peu liquide mon gesso je sais pas mais bon up du coup j'ai mis des gants ça fait bizarre de travailler avec des gants mais après bon ben voilà je dirais que c'est plus facile à nettoyer donc je mets une petite épaisseur hoppa le mix média c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que je trouve c'est c'est différent on peut mettre plein de choses différentes voilà on peut faire de belles créations je dirais donc voilà up pour mon gesso je prends un gaz j'ai fait exprès de les filochés un petit peu je le mets là de travers et comme ça je vais laisser sécher je vais laisser sécher donc je prends un gros pinceau et hop voilà je l'enfant ça à un petit peu là et là je fais des comme des pics on va dire enfin des pics voilà je tamponne comme ça mon gesso ça fera des nuances après donc voilà je vais laisser sécher tranquillement jusqu'à demain je vais m mais alors j'ai pris trois pinceaux alors tant qu'à faire autant prendre des vieux pinceaux et je les mets là comme ça et je vous laisse découvrir la surprise demain pour le reste enfin voilà demain ou par contre celui-là je vais le mettre dans l'autre sens hop pour voilà donc voilà pour le moment je laisse sécher je vous donne rendez vous demain enfin pour moi demain après vous ça sera tout à l'heure et donc voilà à tout à l'heure merci re bonjour on se retrouve pour une partie donc du de la palette mix média donc mon gesso a bien séché ça fait bien les les petits les petits marques comme je voulais donc voilà on va en faire qu'une partie parce qu'après je vais encore remettre du gesso et du coup faudra attendre que ça que ça ressèche donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle donc là j'ai préparé des ailes de papillon en découpe donc j'ai passé du gesso dessus j'ai passé de la peinture blanche des paillettes et du vernis colle donc voilà du coup je vais les coller comme ça voilà de chaque côté alors est-ce que mon pistolet je l'ai mis oui non ça ça m'embête donc je colle mes ailes donc voilà une aile et je vais faire pareil pour l'autre j'aimais bien de la colle comme ça je suis sûr que que ça tienne un peu près donc voilà hop dessous j'ai c'est un gros bouton que pamela m'avait donné donc je vais en mettre deux je vais en mettre un là dessous dessous mon aile et l'autre de l'autre côté voilà et je vais mettre l'autre par là donc voilà ce qui donne ça donc ça vous donne une idée de ce que ça va représenter un petit peu à la fin donc j'ai deux autres boutons des gros boutons de ma grand mère et je vais les mettre là en dessous et je vais mettre un petit peu à la fin et je vais mettre un petit peu à la fin donc voilà voilà après j'ai pris des rouages il y en a cinq donc que je vais disposer ça là donc je vais en mettre un qui dépasse un petit peu là un autre plus gros enfin voilà que je vais mettre là en bas qui dépasse un peu un plus petit par là un autre par là et un autre ici donc voilà ce qui donne ça ensuite je prends hop je vais poser ça deux secondes donc des petits cailloux comme ça je vais mélanger de la colle blanche ma petite cuillère voilà et j'en dispose un petit peu par là donc c'est ma petite cuillère de bricolage alors c'est pas moi le tuto c'est pas moi qui l'ai inventé c'est une comment une vidéo que j'ai vu sur une comment une personne américaine et du coup voilà ça m'a plu alors c'est pas 100% pareil parce qu'on a tous tous notre petite touche on va dire voilà de de comment de personnalité mais voilà disons ça m'a aidé ça m'a donné déjà l'idée qui est déjà bien et vu le final qui m'a beaucoup plu voilà j'ai décidé de le faire c'est le final est vraiment enfin moi j'ai beaucoup aimé le fait déjà de prendre des pinceaux et de de faire en forme papillon ça c'est vrai que j'ai beaucoup aimé donc voilà donc je reprends ma colle et je vais y mettre des grosses perles blanches alors j'en mets un peu on va dire à droite à gauche c'est Merci. Ensuite, j'en prends des moyennes. Naturellement, ça fait des fils de partout. Et je mets des plus petites, si elles veulent bien tenir dans mes doigts. Merci. Je vous remercie. Donc voilà. Maintenant, je vais, j'ai oublié de mettre mes feuilles. Donc je vais mettre mes feuilles là. Hop. Non, je crois que je les mets après mes feuilles, oui. Je les mettrai après. Donc maintenant, je vais passer du gesso sur tout ce que j'ai mis là. Alors, je ne sais pas si mon gros pinceau, je vais prendre ça. C'est juste pour après que la peinture, elle tienne bien, quoi, on va dire. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. hop Le mix média, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup faire. C'est dommage, je n'en fais pas souvent parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça pourrait se rejoindre avec le chabit. Donc voilà, pour ce côté. Merci. 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 Mon bouton. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. Je bouche les petits troncs de mes perles. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Voilà. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc voilà, je prends des micro-billes. Tiens. Je les mets. Hop là, je les perds. 1, 2, 1, 2, 1. Je vais en avoir de partout. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc voilà, je vais sécher au top gun. Je ne vais pas trop le bouger là, puisqu'il n'y a rien de sec. Voilà. Et on se retrouve pour la colorisation ensuite. À tout à l'heure. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 2. 3, 1, 2, 1.